Cette dynastie des boiteux vient d'un syndrome rotulien. Il y a une quinzaine d'années, j'avais très mal aux genoux, j'ai fait faire des radios, et on s'est aperçu que j'avais ma rotule qui déviait. Comme je suis romancière, ça m'a beaucoup intriguée et intéressée, parce que je trouvais que ça représentait assez bien l'image des gens qui étaient un peu à côté d'eux-mêmes, à côté de ce que la société attendait d'eux. Ça m'a inspiré le personnage d'une femme boiteuse. À la même époque, je m'intéressais beaucoup aux déplacements des populations, parce que l'histoire du monde est faite de populations qui se déplacent à cause de la pauvreté, de la guerre. Et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les pauvres malfrats qui partaient d'Europe vers les Amériques. À l'époque, il y avait des colonies anglaises, des colonies françaises, des colonies suédoises en Amérique. Et donc ça me passionnait, cette histoire-là. Et à la même époque, comme je suis très éclectique dans mes lectures, dans un autre bouquin, je suis tombée sur un personnage qui m'a fascinée, qui s'appelle Benjamin Banneker, et qui est entré dans l'histoire comme étant le premier homme noir à avoir écrit un almanac. Donc en fait, on a complètement oublié qu'il avait écrit un almanac, et qu'il était astronome, et que c'était le sens de sa vie. Et il est devenu juste un homme noir. Donc tout ça s'est mélangé, et c'est devenu une grande fresque familiale qui part d'une matriarche anglaise. Et je choisis cette matriarche anglaise parce qu'elle est l'ancêtre de Benjamin Banneker. Mais comme elle est blanche, elle a été effacée de sa généalogie. Et comme elle est une femme, elle a aussi été effacée de sa généalogie. Alors je raconte une histoire qui est à moitié inventée, qui n'est en effet pas l'histoire de mes ancêtres, même si Jane, ma matriarche, me rappelle beaucoup ma mère, ma mère qui elle-même descend de trafiquants de fromage bernois, qui ont été déchus de leurs droits civiques, parce qu'en Suisse, on ne déconne pas avec la loi, ils ont été déchus de leurs droits civiques en Suisse, et ils ont un peu touché à la prison. Donc Jane me rappelle un peu, enfin voilà, il y a des cousinages. Elle, Jane, après avoir été esclave, je vous remets de la première fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !